Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur la G Suite et Google Classroom. Aujourd'hui, comment créer un devoir avec une copie par élève. Par devoir, nous entendons tâche, travail, dans le fond, un document qui est donné à une copie par élève sur lequel l'élève va avoir à travailler. Donc, c'est ce qu'on entend ici, par devoir. Également, ça se trouve être la tâche que vous allez effectuer le plus souvent à l'intérieur de Google Classroom. Vous allez voir que les devoirs, ce que ça permet, grosso modo, c'est d'effectuer le suivi en direct de l'avancement du travail de l'élève ainsi que de lui fournir des rétroactions écrites sur sa copie, un peu comme il serait le cas en classe. Donc, au préalable, il est important, comme il a été stipulé dans les deux autres capsules de cette série de capsules d'auto-formation, d'abord et avant tout, d'avoir téléversé vos documents dans votre Google Disque, donc dans votre Google Drive. Bien important de les avoir localisé à un endroit que vous connaissez. Donc, dans ce cas-ci, dans l'exemple qui avait été donné, il s'agissait d'un dossier nommé « cartable ». Également, au préalable, il est important d'avoir converti les documents. Donc, si vous aviez des documents en format Word, donc en .docx, ou des formats en présentation PowerPoint, donc PPTX, d'avoir effectué les conversions pour ces deux étapes, il y a des capsules dans la série de capsules que je vous invite, vous encourage à visionner. Donc, allons maintenant voir comment créer un devoir. Tout d'abord, on arrive au sein de notre Classroom. Donc, on va aller sur l'onglet « Travaux et devoirs ». On va cliquer sur le bouton « Créer » et ensuite, cliquer sur « Devoirs ». Voilà. Donc, on arrive à une interface qui va vous sembler familière. Donc, peu importe que vous créez de la documentation ou des devoirs, vous allez voir, c'est sensiblement les mêmes informations qui sont demandées. D'abord et avant tout, il faut donner un titre. Donc, là, je vais l'appeler « Rentrée 2020 ». Voilà. OK. Ensuite, on spécifie ici des instructions. Donc, on pourrait ici répondre à la question. C'est vraiment à titre d'exemple ici pour que vous voyez un peu de manière visuelle comment ça se représente à la fois à l'élève et tout à l'intérieur de Classroom. Si vous vous souvenez, à droite, on a plusieurs informations qui nous sont demandées. Donc, ici, on a les destinataires. Donc, encore ici, nous pourrions sélectionner plusieurs classes, donc plusieurs groupes. Donc, pour ceux qui ont plusieurs groupes au secondaire ou je pense aux classes multiniveaux, également aux primaires, vous pourriez gagner en efficacité en envoyant le même devoir à ces plusieurs groupes en même temps. Ensuite, également, on a ici, on est capable de cibler. Donc, si on a une approche ici de différenciation où on veut attribuer une tâche spécifique à un élève, on a la possibilité de le faire en sélectionnant précisément les élèves du groupe. Ensuite, on va venir ici déterminer la pondération parce que vous allez voir que tout ce qui est fait, vous allez pouvoir le noter et tout ça va être consigné, comptabilisé à l'intérieur d'un tableau, donc à l'intérieur de votre Classroom. Donc, on va dire que celui-ci compte pour 10 points. Vous voyez, quand vous cliquez, vous avez également la possibilité de le faire formatif, donc tout simplement pas de notes. Mais on va ici, pour le bien de la cause, attribuer un petit 10 points à cette activité de la rentrée. Ensuite, il y a date limite. Donc, à date limite, je vous encourage très fortement à toujours définir un échéancier. Pourquoi? Parce qu'en définissant un échéancier, il va y avoir comme ça des notifications que l'élève va pouvoir repérer à plusieurs endroits, à la fois dans le Classroom, à la fois dans son compte Google. Donc, il va pouvoir voir qu'il y a quelque chose à remettre, une tâche à accomplir en lien avec le document que vous lui avez envoyé. Si vous ne définissez pas de date limite, il n'y aura pas ce genre de rappel qui lui est effectué. Donc, ici, je vais définir une date limite. Donc, on sélectionne ici le calendrier. Donc, on va y aller ici pour aujourd'hui. L'heure est facultative. Si vous cliquez sur celle-ci, automatiquement, il va mettre minuit moins une. Donc, voilà. Ensuite, on va y associer un thème. Donc, vous le savez, les thèmes, ça sert à organiser ici les documents, les devoirs, tout ça à l'intérieur de notre Google Classroom. Donc, ici, on va y aller pour une activité en français. Donc, encore là, on aurait pu cliquer sur créer un thème pour créer un thème à la volée si on ne l'avait pas créé au préalable. Mais là, c'est de la discipline du français. Ensuite, on a gré d'évaluation. Je ne vais pas m'attarder sur la gré d'évaluation tout de suite. Ça ferait l'objet d'une capsule ultérieurement. On va pouvoir voir en détail comment utiliser cet outil. Mais il y avait la possibilité comme ça de définir, élaborer une gré d'évaluation avec des observables, avec également des critères d'évaluation tous définis. Tout ça va être joint également au devoir. Donc, on ne le fera pas pour la présentation. De toute façon, ce n'est pas obligatoire. L'étape la plus importante ici, bien entendu, ça va être ici d'ajouter le document. Donc, on va cliquer sur ajouter. On aurait pu également cliquer sur créer. Et ici, définir, vous voyez, soit un document, soit slides, dans le fond, c'est présentation, tout ça. On aurait pu ici définir, mais ces documents-là auraient été des documents vierges. Donc, nous, le document est déjà existant. Il se trouve dans notre cartable. On se doit de s'en assurer. Vous vous souvenez, dans les précédentes capsules, dans mon disque, j'avais ici téléversé mon document que je voulais, mon activité de rentrée, et je l'avais converti. La preuve ici, là, on n'a pas le petit W. C'est vraiment un Google document. Donc, on s'assure d'avoir fait ces étapes au préalable, comme il avait été mentionné. Je retourne ici, dans mon Classroom. Donc, voilà. Là, on est à ajouter ici le document, l'activité de rentrée, qui se trouve dans mon Google Disque. Je clique sur ajouter. Ensuite, vous voyez, on a plusieurs possibilités. Donc, on peut y joindre ici un document qui se trouve, bien entendu, dans mon Google Disque, donc dans mon Google Drive. Je clique. Et là, on va voir, dans le fond, nos fichiers récents. Donc, celui-ci, j'ai fait la conversion récemment, donc aujourd'hui. Sinon, j'aurais pu aller retrouver son chemin dans mon Drive, ici, aller directement dans mon dossier Cartab, dans lequel je l'avais téléversé, et le sélectionner ici. Une fois que j'ai cliqué sur celui-ci, que je l'ai sélectionné, je dois cliquer en bas sur Insérer. Donc, celui-ci est inséré. Donc, il est joint, comme ça, à la tâche à effectuer. Donc, répondre à la question. La question, bien entendu, figure à l'intérieur de mon document. On aurait pu également y joindre, ici, d'autres pièces jointes, d'autres vidéos, peut-être, de l'information complémentaire. On aurait pu y joindre un fichier PDF. Donc, ici, ajouter, là, on aurait pu demander aux élèves, ici, de visionner, peut-être, une vidéo, d'avoir des questions de compréhension qui sont jointes. Vous voyez, là, un peu, là, on est capable. Ce qui est important, ici, de comprendre dans le devoir, c'est vraiment une unité. OK, on donne tout ce qu'il faut à l'élève pour être capable d'accomplir la tâche. Donc, on n'a pas besoin, là, de s'éparpiller, là, ici et là. Donc, si vous avez des documents de référence, ici, que l'élève va avoir besoin d'utiliser pour accomplir le devoir, vous pouvez lui joindre à même la tâche, ici, rentrée 20-20. Donc, voilà un peu. Et là, l'étape la plus importante. Comme vous le constatez, ma pièce est là, elle est jointe, bien entendu. Sauf que pour l'instant, et par défaut, elle n'est que consultable par les élèves. Donc, les élèves ne pourront la modifier, ne pourront l'éditer. OK, ils vont seulement pouvoir lire. Là, ce que je veux faire, mon intention pédagogique, ici, je veux que les élèves écrivent sur la feuille. Et j'en veux une copie par élève, un peu comme je ferais en classe. Donc, des photocopies avec les noms de tout un chacune inscrits sur la copie, bien entendu. Donc, les copies sont identifiées. On va cliquer ici sur « Consultable par les élèves ». Et là, deux autres options s'offrent à nous. Il faut quand même être vigilant et faire attention. Parce qu'on a pour réflexe de choisir ici « Modifiable par les élèves ». Si cette option est choisie « Modifiable par les élèves », ce que ça fait, c'est que, oui, les élèves vont pouvoir le modifier. Tous les élèves vont recevoir cette tâche-là. Sauf que tous les élèves de la classe vont travailler à l'intérieur d'une seule et même copie. Vous comprenez? Donc, ça devient ici un document collectif. Ce n'est pas mon intention, ici, précisément. Donc, mon intention, vous vous souvenez, c'est vraiment de faire une copie par élève. Donc, on va venir ici sélectionner « Faire une copie par élève », très important. Si on nommait de sélectionner ici « Faire une copie par élève » et telle était notre intention, on va devoir comme ça supprimer le devoir. Disons que si je l'avais publié en nommant tant de faire une copie par élève, il va falloir, dans le fond, supprimer le devoir et recommencer ici notre petite configuration de notre devoir. Donc, bien important ici de s'en souvenir. Donc, voilà, je vérifie mes informations, mon titre de données, mes instructions également. J'ai ajouté la pièce jointe pour en faire une copie. Donc, cette activité-là, j'aurais pu joindre d'autres documents. J'ai défini mes destinataires, attribué les points, donc la pondération, défini une échéance, également associé un thème. Pour ce qui est de la grille d'évaluation, on verra une autre fois. Et voilà, j'ai la possibilité là, il ne me reste que plus qu'à publier le devoir et j'aurai la possibilité ici de programmer ou d'enregistrer le brouillon si je voulais l'envoyer ultérieurement. Mais là, je vais l'envoyer, donc je vais cliquer ici sur « Publier le devoir ». On attend un petit moment, ça peut être long, tout dépend de la grosseur du groupe, du nombre d'élèves également. Là, j'en ai que deux, mais la tâche-là, vous allez voir, elle est envoyée. Pour ce faire, là où je vais la retrouver, bien entendu, c'est dans « Travouer le devoir » ici. Je regarde mes différents thèmes. On se souvient que c'est en français. Aussi, ici, pour ce qui est de l'organisation, si on veut mettre en priorité le français plutôt qu'à l'éthique, vous le savez, là, on a la possibilité de faire un glisser-déposer. Maintenant, le bouton de la souris enfoncé, on est capable ici de réorganiser les travaux et les devoirs pour que celui-ci figure en premier. Donc, en cliquant sur celui-ci, les élèves vont voir une description qui est sommaire, donc on va pouvoir afficher le devoir. Et du côté de l'interface de l'enseignant, comme vous le voyez, on voit ici que personne ne me l'a remis encore, que deux personnes ont été attribuées. Et dans une autre capsule, on va voir comment on est capable de consulter l'interface et de corriger ici les devoirs que nous avons attribués aux élèves. Donc, voici pour ce qui est de la création d'un devoir. Je vous invite à regarder justement les capsules subséquentes en ce qui a trait, comme ça, au suivi des avancées des élèves à l'intérieur du devoir, ainsi que la formulation des rétroactions écrites et de la correction du devoir. Donc, voilà ce qui fait le tour pour la création d'un devoir. Je vous remercie.